Musique Bonjour, je suis Alice Maurice tout près d'une distillation d'Ylang Ylang une huile essentielle très connue aussi bien en aromathérapie et phytoallopathique qu'énergétique Le terme Ylang Ylang provient du Philippin Alang Ylang et les Philippines d'ailleurs utilisaient cette plante ils la faisaient macérer dans de l'huile de coco pour faire une pommade pour se protéger contre le soleil, les cheveux et la peau En Indonésie Ylang Ylang signifie la fleur des fleurs Aujourd'hui encore en Indonésie on décore les lits des jeunes mariés avec ces fleurs Quant à l'Inde elle a un caractère sacré La légende raconte que les rishis ont cherché les sémences de l'Ylang Ylang dans l'univers pour rester connectés aux dimensions célestes à la dimension impalpable D'ailleurs ils fabriquaient à l'époque une pommade pour les brahmanes où ils intégraient cette plante et les brahmanes utilisaient cette pommade sur leurs bras, la nuque le visage et on disait que cette pommade les rendait plus charismatiques plus convaincants La fleur même rappelle tout de suite l'huile essentielle qu'on a l'habitude d'humer régulièrement C'est un parfum suave sensuel doux très fleuri C'est un parfum qui immédiatement nous amène dans une autre dimension dans un autre espace où nous sommes créatifs inspirés où l'analyse n'a plus de place à être Ylang Ylang est très complexe comme une l'essentiel elle est riche en estère elle est riche en monoterpénol elle est riche en monoterpène et c'est ce qui terpène Ce qui veut dire autrement elle a énormément de vertus thérapeutiques et il est difficile de limiter en fait toutes ces propriétés qu'elle a déjà par sa complexité mais rien qu'en expérimentant Ylang Ylang quotidiennement en l'utilisant dans les thérapies pour le bien-être dans les massages on peut découvrir encore et encore des nouvelles propriétés qu'elle a En aromathérapie nous utilisons surtout deux qualités d'huile essentielle Ylang Ylang C'est l'Ylang Extra Sup qui contient plus d'estère et l'Ylang Complète qui contient plus de ses schéterpènes L'Ylang Extra Sup qui est plus riche en estère est excellente pour la hypertension elle est très anthalgique très euphorisante elle stimule d'ailleurs les endorphines très indiquées pour des personnes qui ont tendance à brasser du noir qui voient la vie de manière pessimiste qui analysent encore et encore et à force d'analyser ils n'avancent pas dans la vie et la vie passe C'est une huile essentielle qui est excellente en diffusion en fin de journée quand vous voulez juste débrancher oublier un peu les tensions qu'il y a eu oublier tout ce que vous n'avez pas pu faire et vous voulez se transporter sur le soleil tropical comme ici à Maurice je me souviens d'ailleurs quelques années en arrière tout au début que j'avais découvert l'aromathérapie je dois faire une vingtaine d'années maintenant mon mari était rentré à la maison après une journée on peut dire où il était un peu sous pression et il parlait encore et encore de tout le travail qu'il aurait dû encore faire et j'avais diffusé de l'ilang-ilang et comme par miracle il a commencé à étudier des catalogues de vacances et dans la demi-heure qui suivait il avait décidé on partait et le travail semblait tellement tellement loin c'est une expérience qu'on peut observer encore et encore avec l'ilang-ilang on rentre dans un espace où on devient plus intuitif plus inspiré c'est un peu comme la touche d'élite sur l'ordinateur il travaille au niveau du cerveau droit on peut dire et veille en fait l'aspect au nom qui rentre plus dans le ressenti au lieu dans l'analyse ça veut dire on devient plus observateur au lieu d'être théoriciens on fait l'expérience au lieu de rester dans des théories l'ilang complète qui est plus riche on sait ce qu'il terpène elle est plus indiquée pour les traitements de la peau en cosmétique dans une huile de massage elle est très sédative très calmante avec des effets aussi anti-histaminiques parfois excellents dans certains problèmes de la peau dans les eczémas c'est également une huile essentielle qu'on peut utiliser dans le bain après une journée de nouveau on est étendu c'est aussi une plante qui est très virucite très bactéricite très immunostimulante on a tendance des fois à oublier cet aspect de l'ilang-ilang parce que c'est vrai on pense ilang c'est tout de suite aphrodisiaque, sensuel, créatif mais elle est aussi excellente pour la santé pour le système immunitaire donc elle est indiquée quand on a de la chronicité au niveau des allergies de la peau des allergies tout court et parfois elle a même fait ses preuves quand quelqu'un a une bronchite chronique surtout si elle est liée à des frustrations surtout si elle est liée à des sources psychosomatiques en fait je peux vous inviter à l'expérimenter l'intégrer dans votre vie la sentir parce qu'elle reste un parfum fleurisoire et si vous n'aimez pas insistez elle a quelque chose à vous apprendre qu'elle peut vous amener à des sphères que vous ignorez peut-être à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501